Merci d'être venu si nombreux pour découvrir quelqu'un qui est immense et que même les gens cultivés, qui ont vu, connaissent à peine. Son nom circule depuis 1970. Jean-Paul de Davelsen, une pensée tout de suite au début pour les deux filles du poète, dont l'une vit en Californie qui s'appelle Alice de Davelsen et l'autre vit en Angleterre qui s'appelle Anne de Davelsen et qui sont toutes les deux au service du rayonnement de l'œuvre qui pour l'instant est fort discret puisqu'un ami d'une grande maison d'édition me disait l'autre jour « Ah oui, Davelsen, il est quand même un peu oublié, n'est-ce pas ? » et je disais « Oui, il est trop protestant, il est trop baroque et il est trop germanique. » Alors il s'agit de Guy Goffet, je vais crier comme ça au téléphone, en amitié, Guy Goffet me répond « Et Bach donc ? » Est-ce que Bach n'était pas trop germanique, trop baroque et trop protestant ? Excusez-moi, oui. Je vais vous en prier, que le son soit arrivé. D'accord. Non, non, je vais vous en prier. Non, non, je vais vous en prier. Si c'est ça. Merci. Donc surtout l'œuvre, c'était un ami de Marcel de... Décidément, c'était un ami d'Albert Camus, avec qui il a travaillé à Combat et à Frank Tireur. Il se connaissait très bien, il doit exister une correspondance entre les deux. C'était un agrégé d'Allemands, il avait été reçu premier à l'agrégation d'Allemands devant une centaine de candidats, il est reçu premier en allemand. Et notre ami l'écrivain Olivier Varitsa, qui a lu des textes, qui a découvert de d'Albert Sam des textes en anglais, nous précise qu'il écrivait également un anglais admirable. C'était un compagnon de Jean Monnet aux instances européennes. C'était un ami de Georges Pompidou, qu'il a connu au lycée de Saint-Charles à Marseille. Il a fait du parachutisme en Angleterre, il a failli se tuer au parachute, comme le cher, très cher Saint-Exupéry a failli se tuer au polygone ici. Et que que n'a-t-il pas fait encore ? Il avait une vie de plusieurs, plusieurs vies dans sa vie. Né à Strasbourg en 1913 au Bethesda. Les parents, ils sont retournés ensuite après la naissance à Mutosols, puisque Mutosols est le berceau où l'Adelsal a vécu les 17 premières années. Et ensuite, ayant dû passer son bac une deuxième fois à Paris, il n'est pas revenu en Alsace, sauf pour les fêtes de famille ou les événements sporadiques. Il est resté à l'international, à l'Algérie, un peu à Oran, à Londres aussi, où après la guerre, il a donné à la BBC des chroniques qui étaient du pur merveille, mais dont une seule pour l'instant est conservée, c'est-à-dire les ombres, le magnifique texte sur les compagnons disparus. Donc, pour le centième anniversaire de sa naissance 1913, qui commence dans quelques mois, quelques semaines, il y a plusieurs livres de promis, de parus. Nos amis de Marfouienne vont sortir deux livres. Nous-mêmes, nous avons en projet des textes inédits qui viennent d'Angleterre et qui sont tout à fait passionnants, puisque, portant notamment sur les dernières années à Zurich, il faut savoir, et le savez-vous sans doute, qu'il est décédé très jeune, 13-57, 43, je crois, 43 ans, à la clinique de Zurich. Les infirmières pleuraient. Nous avons des témoignages de Anne de Adelsen, qui à l'époque, à 14 ans, tenait son journal personnel. Et les cendres du poète sont en train d'être ramenées de Zurich à Mütter-Sorges. Et il y a une tombe, étrangement, en forme de baleine blanche, ou que de baleine blanche, puisque le Jonas, et c'est de ça qu'il s'agit, le Jonas est inspiré directement d'une lecture assidue de la Bible. Des séquences de dix minutes, trois séquences d'une dizaine, d'une quinzaine de minutes, une lecture de quarante minutes. Le premier thème, bien entendu, il s'agit de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada